La raison pourquoi on est ici aujourd'hui, on va discuter ensemble de l'accident. Le 4 juillet 2008, j'ai perdu mon frère aîné dans une course de rue ensemble. Le soir, moi, j'étais censé sortir avec mon frère au bar. Avec des amis, je voulais lui présenter une fille parce qu'il était intéressé par elle. Finalement, il était peut-être 10h le soir, je n'avais pas de nouvelles parce qu'il ne voulait pas sortir, il ne voulait pas prendre le volant parce qu'il était en bresson. L'accident a eu lieu vers 11h, 11h05 si je ne me trompe pas. Moi, je n'ai pas stressé, il n'est pas venu à la maison pendant la veille, il n'est pas sorti. Il a dû coucher, il a dû passer out. Vers 1h du matin, j'ai eu un téléphone. Je dormais dur comme une bûche comme d'habitude. Je n'ai pas répondu mais tout de suite, je me suis levé dans mon lit et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. En dedans de moi, je savais qu'il y avait de quoi qui ne fonctionnait pas. C'était un de mes amis qui m'a dit que mon frère venait au bar, il n'était jamais arrivé et qu'il y avait eu un accident en Clermont-la-Malbaie, la route est fermée et il y avait des morts. Je suis arrivé en avant de chez Ford, j'ai parqué l'auto, il y avait les policiers là, il m'a empêché de passer. Le policier a sorti du véhicule, il m'a dit que je n'avais pas d'affaire là. Je lui ai expliqué que mon frère était censé aller au bar et qu'il était censé sortir avec des amis. Je lui ai dit qu'il ne conduisait pas, ce n'était pas son véhicule, ça allumait des clochettes. Ils m'ont demandé mon temps de famille, j'ai dit Gravel. À ce moment-là, je l'ai vu dans leur visage qu'il s'était passé quelque chose par rapport à Gravel. Sinon, après ça, j'ai vu le véhicule, je vais allumer tout de suite. Avec le temps, on se sent un petit peu plus fort. J'aimerais lancer peut-être des campagnes pour aider des gens à m'impliquer dans n'importe quel projet à ce niveau-là pour aider. C'est sûr qu'il y a huit ans, je m'ennuviens de mon frère la première journée et ça a été rough. Après huit ans, je m'ennuie encore autant. Puis après, je pense à 70 ans, si je me rends là, je m'ennuie autant aussi, c'est officiel. Le covoiturage, c'est déjà une très bonne action pour réduire les risques à route, le nombre de véhicules, tout ça. J'ai commencé à m'impliquer là-dedans aussi, à utiliser le covoiturage, même si c'est quelque chose que je connaissais à vous. En fait, je roulais à la direction du cégep, puis je me suis fait couper par un véhicule à sens inverse que lui tournait à gauche. Donc, c'est sûr, dans le fond, il m'a frappée directement au niveau frontal de ma voiture. Pendant les premières semaines, j'ai vécu quand même des séquelles au niveau physique qui ont été quand même assez temporaires. Je veux dire, je pense que chaque personne qui vit un accident a des douleurs physiques, écoute, vraiment partout. Au départ, on pensait que j'avais peut-être la clavicule de cassé parce que j'avais vraiment mal au niveau de l'épaule, mais finalement, non. Seulement que c'était à cause de la ceinture, fait que j'ai eu mal vraiment partout. J'ai eu des bleus aussi partout, puis j'ai eu le pouce cassé. Puis, j'ai eu aussi une commotion cérébrale qui a été quand même considérée comme légère, parce que moi, on est revenu quand même rapidement durant le courant de la journée. Parce que, dans le fond, pendant la journée, je ne me souvenais plus on était quelle date, puis j'avais de la misère à reconnaître les gens autour de moi. Ensuite, pendant les premiers mois, bien là, évidemment, je n'ai pas pu retourner au travail. Par contre, j'ai reconduit tout de suite une voiture parce que je me suis dit, tu sais, je ne veux pas vivre la peur, dans le fond, de réchauffer. Fait que, tout de suite, là, j'ai pris une autre voiture parce que j'avais le droit à une voiture d'occasion. Puis, j'ai été capable de conduire. Par la suite, les séquelles au niveau psychologique ne sont pas arrivées tout de suite, parce qu'on vit un peu un choc, en vrai dire. Puis, ça prend une couple de mois avant que ton corps réalise vraiment qu'est-ce qu'il a vécu. Fait que, dans les mois qui ont suivi, j'avais beaucoup des douleurs au niveau du dos, fait que je me demandais un peu si c'était des séquelles normales. Fait que, j'ai rencontré divers spécialistes, puis j'ai fait des examens au niveau du dos qui ont découvert des vertèbres écrasées. Puis, j'ai, dans le fond, des douleurs chroniques, là, au niveau des deux omoplates, puis au niveau lombaires. Dans le fond, c'est des douleurs musculaires qui partiront jamais, là. Fait que, dans le fond, c'est comme un… moi, je donne un peu l'exemple de… j'ai toujours l'impression d'avoir eu une voiture qui m'a roulée sur le dos, là. Fait que, c'est sûr, dans le fond, ça m'empêche, là, de faire diverses activités, là. J'ai pas… j'ai pas d'énormes limitations. Moi, là, à mon accident, j'étais pas… c'était pas moi qui étais la fautive. Fait que, là, seule affaire que j'ai à dire, c'est de chauffer pour les autres. Parce que, c'est vraiment ça, je veux dire, que ça soit n'importe qui, tu sais, je veux dire, ça peut arriver, nous, là, qu'on oublie de mettre notre flash, puis qu'on fasse un dépassement, ou en tout cas, peu importe. Mais il reste que… c'est ça, c'est-tu de faire attention, puis que, écoute, les voitures, là, c'est des vraies bombes, là, on est… on… on chauffe des bombes, là, c'est vraiment le cas de le dire. Puis, c'est ça, là, de, tu sais, de vraiment… c'est ça, le message que j'ai à dire, c'est de chauffer pour les autres, là. Puis, tu devrais vraiment faire attention, puis être vigilant, là. Salut tout le monde, moi, mon nom, c'est Sarah Mille Tremblay, j'ai 23 ans, j'étudie en éducation spécialisée, j'ai eu un accident de motoneige que je vais vous expliquer plus tard dans la séquence, dans la présentation, si on veut. En fait, l'accident, comment ça s'est déroulé, je faisais un tour de motoneige avec mon copain, puis des amis. Quand on est revenu, il y a un ami à mon chum qui est arrivé à la maison, qui voulait essayer un nouveau skidoo à mon chum qui venait de s'acheter. Là, on venait toutes se déshabiller pour… on venait d'enlever notre soude de skidoo, parce qu'on avait terminé de faire notre run de motoneige, puis mon chum, ça lui tentait pas de se rhabiller pour y aller. Fait que moi, je me suis proposée, j'ai dit « Ah bien, je peux y aller, moi, ça me dérange pas ». Fait que j'ai juste mis mon manteau, mes bottes, puis je suis partie avec lui. Puis, on a juste fait un petit rond, puis le lac tourbillon, là, où qu'on reste, c'est vraiment petit, là, c'est pas un gros lac, là. Fait qu'on a juste fait un petit rond, ça a dû prendre même pas 5 minutes, là. Quand on est arrivé, on a pris, on a poigné le remblai que la charrue a fait l'hiver, puis on a fait un vol de 100 pieds, on a atterri dans la maison. Ils ont appelé l'ambulance, l'ambulance est arrivée, puis ils se sont occupés de moi, puis j'étais sur la motoneige avec l'ami à mon chum qui voulait essayer la motoneige, justement. Puis qu'on était les deux par terre, puis on parlait pas, là, on était dans le commotion, là. J'ai été transférée au Centre François-Charon, puis au Centre François-Charon, j'ai eu plusieurs traitements que j'ai encore aujourd'hui. Là, mes traitements commencent à diminuer. Comme traitement, j'ai de la physio, j'ai de l'orthophonie, j'ai de la neuropsie, j'ai de l'ergout, là, j'ai de la piscine maintenant, j'ai aussi du conditionnement physique. J'arrive le lundi matin à François-Charon, à l'IRDPQ qu'on appelle maintenant, puis je dors le lundi soir. Le mardi, je passe toute ma journée là-bas. Je repars le mardi soir chez moi. Le mercredi, je passe toute la journée chez moi. Le mercredi soir, je dors chez moi aussi. Je reviens juste le jeudi matin. Le jeudi soir, je repars déjà pour ma fin de semaine. La fin de semaine, dans le fond, ça part du jeudi soir jusqu'au lundi matin. Fait que c'est quand même une belle fin de semaine pour l'instant. Mais c'est sûr que c'est pas la vraie vie encore. C'est sûr que là, pour l'instant, je peux pas marcher sans mes orthèses puis mes béquilles. Donc, il faut que je marche avec ça. C'est sûr que c'est moins évident qu'avant. Je peux pas me lever et puis dire, je m'en vais faire ça. Toutes les tâches que j'ai à faire, que ce soit chez moi ou dans la vie, dans le quotidien, c'est plus long. C'est plus difficile. Ça demande plus d'énergie. Ma physiôtre, elle, dernièrement, elle m'a dit qu'elle était vraiment, vraiment, pas encouragée là. Épatée. Oui, elle était vraiment étonnée de voir où j'étais rendue aujourd'hui. Parce qu'eux, ils pensaient pas que j'allais pouvoir marcher comme que je peux le faire, malgré que... Moi, ce que j'ai à dire, c'est que si vous avez à traverser ça, ben, allez-y au jour le jour. Voyez ce qui est positif, parce qu'il y a vraiment du positif dans tout. C'est possible de le voir. C'est sûr que le négatif, c'est ce qui nous saute aux yeux. C'est plus difficile de vivre sans ou de l'épargner, de le mettre de côté. Mais c'est important aussi de vivre ce qu'on a à vivre, nos peines. Tu sais, quand on a à vivre une peine, ben, c'est important de la vivre, de pas garder ça dans nous. Moi, avant, c'est ce que je faisais. J'accumulais, je gardais plus, puis je me permettais moins de pleurer, par exemple, quand qu'est-ce que c'est le temps. Mais tu sais, quand que ça sort, faut que ça sorte. Fait qu'il faut le laisser sortir dans ce temps-là. Le mot que j'ai à dire, c'est merci à tous ceux qui m'ont aidé. Tout mon entourage, toutes les personnes qui ont été là pour me supporter, puis de pas lâcher. Tout est possible dans la vie. Le 20 mars que ça va arriver, mon nom, c'est William Girard. Je suis dans 1998, le 11 mars. Et ça, je suis assommé pour ça, une tarouette de gros morales. C'est ça qui m'a, qui m'a gardé dans la vie. Ouais. C'est bon. Fait pas là. On attend que si, je shake tout du beau du côté là. Tout là là. Non, ça fait pas là, en tout cas. OK. Tu plonges, la chique. Puis la mémoire. Comme toi, c'est quoi? Crémence, c'est ça. C'est grand, frère, crémence. Tu sais, je l'ai vu toi aussi là. Ça fait que la mémoire. Mes yeux, j'en ai écroche. Parce qu'à cause du choc. Ouais. 150 ans, elle roule, ça fait c'est. Ouais. On roulait à 150. Non. Puis il y a le sens d'équilibre aussi. Ouais. Ça a été touché au cerveau. Il y a un AVC dans le fond. Puis la taille musée gauche a été attaqué aussi beaucoup. C'est pour ça que j'ai sauvé la taille. Mais là, je suis démoni parce qu'avant la taille, je suis un sportif. La phase du Montecross, je suis doux en liquide. Je vous remets bang. Le plus gros c'est le plus fain de Montecross. Si elle m'en a eu. Je suis doux si elle chante toute la donne d'ailleurs en blanc. Mais ceux qui vont m'écouter, avoir quelque part, ils disent rien plus dans la route. C'est pas compliqué. Puis, faites pas, écoutez pas votre coeur. Mais plus de porte-serveau parce que c'est ça qui m'a touché. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les